Sylvain Lafrance, bonjour. Bonjour. Qu'en pensez-vous de la programmation d'automne de Radio-Canada ? Je suis très cher surtout de l'équilibre de la programmation, parce qu'une télévision publique c'est toujours un acte un peu délicat à gérer, un truc un peu délicat à gérer, parce qu'il y a des équilibres très délicats là-dedans. D'abord l'équilibre entre une quête d'outils trois qui est normale, pas pour des raisons commerciales, mais simplement parce qu'on est un citoyen qui est un citoyen qui est dans le service public et on veut que le pouvoir nous écoute, et une quête de la distinction du caractère distinctif de notre service. Quand on regarde des trucs comme 215 heures d'émission dramatique originale, quand on regarde 10 heures par semaine d'émission d'affaires publiques, 25 heures par semaine d'émission jeunesse, je pense qu'on est clairement… C'est colossal ce que vous faites. C'est colossal et on est clairement une télévision qui est distinctive, une télévision qui apporte autre chose dans le monde de la télévision au pays, et ça pour nous c'est très important parce que c'est ça l'équilibre des victoires qu'on doit essayer de faire nous entre l'écoute et le caractère distinctif. Je pense qu'on peut et on est très très fiers cette année de la grille parce qu'elle respecte des équilibres qui sont des équilibres du service public et probablement que si on regarde même sur le plan historique, notre télévision est aujourd'hui plus publique que ça n'a jamais été, parce que quand on part avec des grilles du passé où il y avait beaucoup d'émissions américaines en heures de grande écoute et tout ça, aujourd'hui on présente de la dramatique canadienne, de l'information canadienne, des émissions de divertissement qui sont canadiennes et je pense qu'on présente une télévision d'une très très grande qualité. Ceux qui s'intéressent au milieu des communications parlent que si bien la France pourrait peut-être quitter son poste et quoi, accéder à encore devenir président de Radio-Canada, qu'en est-il? Tu sais c'est nettement prématuré, je veux dire que c'est un peu plateur en même temps, c'est merveilleux, mais c'est nettement nettement prématuré parce qu'actuellement toute ma tête va à ces lancements de programmation parce que… Vous avez bien des chars fouettés actuellement pour dire… Je m'amuse déjà beaucoup en passant avec la radio, la télé, le web et tout ça, ici au service français, donc actuellement toute mon énergie va à ces lancements de programmation et toute mon énergie va aux événements comme ceux qu'on a vécu hier, alors moi-même j'ai pas trop eu le temps de penser à toutes ces questions-là. Alors merci beaucoup M. La France et bonne rentrée. Oui, je vous remercie beaucoup. 1. 2. 3. 3. Sous-titrage FR ?